Il est bien né en 1945 et non pas en 47 comme il l'a laissé entendre durant de nombreuses années. 47 c'est la date de naissance de son frère disparu à l'âge de 10 ans et qui était, comme il l'écrira plus tard, sa seule véritable attache au sein d'une famille au sein de laquelle les enfants ne comptaient pas beaucoup. C'est à ce frère perdu qu'il dédiera ses 8 premiers romans comme nous l'a expliqué lundi Denis Cossnard lors de notre première émission à caractère biographique. L'oeuvre de Patrick Modiano, elle touche à des genres différents, des récits, des romans, des albums jeunesse, mais également le scénario du film de Louis Mal, La Comble Lucien, ou encore dans sa jeunesse, quelques chansons comme celle écrite pour François Zardy. Cette oeuvre au ton singulier, à la fois classique et distancié, Bruno Blankman nous en a parlé hier dans une émission que vous pouvez retrouver, comme toutes les autres, en podcast. Et puis demain, avec Claude Burgelin, nous reviendrons sur le thème de la mémoire et de l'oubli, ainsi que sur des questions stylistiques, à travers deux romans en particulier, La Petite Bijou et Accident Nocturne. Qu'en est-il d'aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour parler notamment de la période de l'occupation chez l'écrivain, et en particulier à travers son livre d'Ora Bruder, je m'entretiendrai après la chronique d'Alexis Broca avec l'historien Laurent Douzou, professeur à Sciences Po Lyon et spécialiste de cette période. Mais pour commencer, nous sommes en votre compagnie. Dominique Viard, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur de littérature française, critique, essayiste. Vous avez édité une anthologie de la littérature contemporaine française, romans et récits, depuis 1980. C'est aux éditions Armand Collin. Il a paru, ce livre, en 2013. Vous avez écrit sur de nombreux auteurs comme Pierre Michon, Éric Chevillat ou encore Claude Simon. Claude Simon, à qui vous avez d'ailleurs consacré, il y a pas mal d'années maintenant, un essai intitulé « Une mémoire inquiète ». Je mentionne ce titre en particulier parce que vous pourriez peut-être écrire aujourd'hui, un peu dans la même veine, un livre qui s'appellerait « Une mémoire inquiète » de Patrick Modiano. C'est bien de cela qu'il s'agit avec cet écrivain. Oui, une mémoire incertaine plutôt qu'inquiète, une mémoire troublée, une mémoire hésitante et puis une mémoire persistante aussi. Mais l'analogie entre ces deux écrivains, elle s'arrête là, au thème de la mémoire. Stylistiquement, on a deux écrivains parfaitement opposés. Parfaitement opposés, pas forcément, mais très différents. Très différents dans l'écriture, puisque l'écriture de Claude Simon, c'est une écriture de la phrase longue avec beaucoup d'incidentes, de parenthèses, d'insertions de multiples histoires dans la phrase, alors que la phrase de Modiano est très courte, très brève. Et elle est justement sans histoire. C'est peut-être ça qui est très intéressant du point de vue de sa mémoire, dont vous reparlerez demain. C'est que la mémoire de Modiano, c'est une mémoire de noms. Il y a quantité de noms dans ses ouvrages. C'est une mémoire de lieux. Il y a quantité d'adresses. Mais ce n'est pas une mémoire narrative, en fait. Tous les personnages qui transitent dans ses livres, on ne sait pas ce qu'ils sont, ni d'où ils viennent, ni ce qu'ils adviennent ensuite. C'est comme une sorte de mémoire figée, je dirais une mémoire statique. Comme si toutes les images, tous les mouvements s'étaient arrêtés, que le narrateur se promène dans cet univers immobilisé. Comme si on feuilletait des photos ? Un petit peu, oui. Des albums de photos, des traces, des souvenirs. Mais les traces ne produisent pas d'histoire. Alors, il faut les construire, les rechercher. C'est ce qui se passe dans Dora Bruder, avec effectivement tout un travail d'investigation. Mais la plupart du temps, c'est plutôt une mémoire allusive, en fait. Et effectivement, du coup, très incertaine, parce qu'on ne peut rien pas inscrire les gens dans leur histoire. Pour revenir à mon analogie avec Claude Simon, stylistiquement parlant, là où Claude Simon excède le sens, déborde le sens, Modiano, lui, empêche le sens d'advenir complètement. Oui, c'est très en retrait, en fait. Ce qui est tout à fait frappant, c'est que ces phrases, qui sont des phrases courtes, qui sont des phrases simples, donc le modèle syntaxique qui devrait être celui de la plus grande clarté, produit un effet de trouble. Alors, ça produit un effet de trouble à cause du lexique. Lorsqu'il parle de quelqu'un, souvent, il met devant l'adjectif incertain, un tel, ou une certaine, un tel, comme si c'était déjà une manière de jeter un doute sur le nom. Et de fait, les noms changent. Les noms sont des noms d'emprunt. Parfois, un nom est suivi d'un alias. Ou bien on apprend que tel nom n'est pas le bon, que le personnage s'appelle autrement. Ou bien des noms reviennent pour désigner des personnes différentes. Enfin voilà, il y a un trouble autour des noms. Donc il y a un trouble dans le lexique, mais il y a un trouble aussi dans le fait que ces phrases ne sont pas ajustées les unes aux autres. Elles ne sont pas reliées. Par exemple, on trouve très très rarement chez Modiano des chevilles de construction comme des doncs, des parce que, des systèmes d'explication. Parce que la phrase est très courte. Oui, mais sans liaison. On pourrait très bien avoir des phrases courtes et puis d'autres qui s'enchaînent. Parce qu'on ne veut pas tirer de conséquences en fait. On veut justement que les choses soient exposées comme cela. Et c'est au lecteur d'ajouter l'écart, les dons, les conséquences finalement. Oui, tout à fait. Mais le lecteur en est empêché en fait. Parce que ça ne fonctionne pas. Et on ne parvient jamais à savoir ce que devient un personnage. Pourquoi est-ce qu'il est là ? Qu'est-ce qu'il faisait exactement ? Quelles relations avait-on avec lui ? Les choses sont comme ça toujours très très incertaines. Et pour quelles raisons ? Quelle est l'idée derrière tout cela ? Modiano s'en expliquait souvent. En fait, il a été très marqué par l'atmosphère de l'occupation. Non pas telle qu'il l'a vécue. Parce que vous rappeliez tout à l'heure qu'il s'est présenté comme étant né deux ans plus tard, sa naissance réelle. Mais il a aussi falsifié son passeport. Ça, il le dit dans... Dans l'autre sens. Dans un pédigré. Pour prétendre être né en 1943. Et il dit d'ailleurs, j'avais 20 ans, mais ma mémoire précédait ma naissance. Comme s'il avait une mémoire infuse d'années qu'il n'avait pas vécues. Il dit qu'il est un enfant de l'occupation puisqu'il est né effectivement de la rencontre de ses parents dans ces années-là. Mais ce qu'il montre très bien, c'est que l'atmosphère de l'occupation a perduré au-delà. Peut-être que Laurent Douzou nous en parlera tout à l'heure. Mais tous ces mondes interlopes qui a vécu du marché noir, d'identité fausse, qui ne cessait de se déplacer. Ça a duré jusque dans les années 50, dans les années 60, encore pendant la période de la guerre d'Algérie, avec aussi toutes sortes d'incertitudes dans les comportements et les activités des uns et des autres. Et c'est cette période-là qu'a vécu Moïdiano. Il en parle lui-même dans un pédigré, dans son autobiographie, en montrant qu'il était baladé d'une adresse à une autre, que des gens s'occupaient de lui, ce n'étaient jamais les mêmes, qu'il était en pensionnat, qu'il faisait des fugues, que son père essayait de l'inscrire dans un lycée, qu'il en partait la veille de la rentrée. Et donc, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas d'enracinement. Et donc, ce sentiment-là d'égarement permanent, finalement, c'est quelque chose qui est aussi trouble que les années d'occupation et sur lesquelles, finalement, sa vie s'est superposée. C'est bien qu'il y a beaucoup d'allusions, y compris dans des textes qui ne parlent pas de cette période, à cette période, comme si c'était une sorte de modèle d'existence. On reviendra sur un certain nombre de choses que vous avez dites, Dominique Viard. J'en reviens à Claude Simon. Il est en pléiade. Modiano ne l'est pas. Ça va venir, peut-être ? Oui, il pourrait l'être, oui. Ce serait un élément de stabilité, ça ? Ce serait une façon de l'inscrire dans le patrimoine littéraire, oui. Mais de fait, le prix Nobel, quand même, l'a déjà inscrit, je dirais, de manière tout à fait évidente. Ça y est, il est panthéonisé. C'est un grand écrivain français pour les décennies qui viennent. C'est un grand écrivain français dans la réception qu'on en a. Il y a énormément d'études qui sont publiées sur Modiano, en France comme à l'étranger. C'est une référence majeure dans les travaux de littérature. C'est une référence très importante aussi pour des écrivains plus jeunes que lui, qui sont fascinés par cette œuvre et cette manière d'avancer dans le flou et dans l'incertain. À qui pensez-vous ? Il y a beaucoup d'écrivains, je crois, qui s'intéressent à ce travail-là, et particulièrement à Dora Bruder, que vous évoquiez tout à l'heure. Modiano a introduit, je crois, dans la littérature, une forme de méthode historique qui n'était pas fréquentée par les écrivains. C'est cette méthode qui est apparue en Italie, qu'on appelle la micro-storia, autour de Carlo Ginzburg, d'Edward O'Grindy et quelques autres. C'est-à-dire une manière de raconter l'histoire, non pas comme une narration, un récit qui se prolonge et qu'on suit de manière chronologique, mais avec une approche, je dirais, archéologique. C'est-à-dire qu'on part d'aujourd'hui, de l'incertitude qu'on est par rapport à un passé donné, et le livre produit une enquête. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre raconte cette enquête, au lieu de raconter simplement le résultat de l'enquête, ce que ferait un historien traditionnel. Tout le monde le fait aujourd'hui en littérature, presque. Beaucoup de gens le font en littérature, oui, on peut penser à Éric Vuillard, on peut penser à de nombreux écrivains, à des historiens aussi qui se mettent à le faire, Patrick Boucheron par exemple, et d'autres encore. Et c'est une manière archéologique de dire l'histoire. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'événement historique n'est pas présenté dans une sorte de pure transparence, avec un savoir stable et établi, mais il est présenté dans l'enquête qui entreprend de le faire apparaître. Et du coup, le narrateur qui entreprend cette enquête se présente, lui, dans le rapport qu'il a avec cet événement historique. Donc il est présent, le narrateur, avec ses incertitudes, ses intuitions, ses recherches, les impasses de ses recherches. Et ça donne à la littérature une dimension tout à fait novatrice, qui est très très présente sur la scène littéraire aujourd'hui. Et qui croise l'autofiction, parce que c'est toujours une façon du coup, de se raconter en même temps qu'on raconte l'enquête qu'on fait. Alors, est-ce que c'est une manière de se raconter ? Je ne crois pas. L'autofiction entreprend de raconter l'histoire du sujet à lui-même. Là, c'est une histoire autre qu'on entreprend de raconter. Enfin, Modiano se raconte en même temps qu'il raconte Dora Bruder. Il se raconte comme celui qui cherche Dora Bruder, et comment il puise dans les éléments de sa propre vie des possibilités de figuration de ce qui a pu arriver à cette jeune femme. Elle était fugueuse, lui a été fugueur, et il essaye de savoir ce qui a pu motiver sa fugue en puisant dans sa propre expérience du désir de fuite. Ce n'est pas exactement une manière de se raconter, c'est une manière de puiser dans une expérience personnelle pour pouvoir se figurer l'expérience d'autrui. Alors, on parlait des prix Nobel français, les derniers, Claude Simon et Modiano. Je vous propose d'écouter justement un extrait du discours de réception de ce prix, écrit par Patrick Modiano, lu ici par Guillaume Gallienne. Il y parle justement du Paris de l'Occupation. Je suis comme toutes celles et tous ceux nés en 1945, un enfant de la guerre. Et plus précisément, puisque je suis né à Paris, un enfant qui a dû sa naissance au Paris de l'Occupation. Ce Paris-là n'a cessé de me hanter, et sa lumière voilée baigne parfois mes livres. J'ai toujours cru que le poète et le romancier donnait du mystère aux êtres qui semblent submergés par la vie quotidienne, aux choses en apparence banale. Sous leur regard, la vie courante finit par s'envelopper de mystère et par prendre une sorte de phosphorescence qu'elle n'avait pas à première vue, mais qui était cachée en profondeur. C'est le rôle du poète et du romancier, et du peintre aussi, de dévoiler ce mystère et cette phosphorescence qui se trouve au fond de chaque personne. Vous avez eu l'indulgence de faire allusion concernant mes livres à l'art de la mémoire avec lequel sont évoquées les destinées humaines les plus insaisissables. Mais ce compliment dépasse ma personne. Cette mémoire particulière qui tente de recueillir quelques bribes du passé, et le peu de traces qu'ont laissées sur Terre des anonymes et des inconnus, est elle aussi liée à ma date de naissance. D'être née en 1945 m'a sans doute, comme ceux de mon âge, rendu plus sensible au thème de la mémoire et de l'oubli. Il me semble malheureusement qu'aujourd'hui, la mémoire doit lutter sans cesse contre l'amnésie. À cause de cette couche, cette masse d'oubli qui recouvre tout, on ne parvient à capter que des fragments du passé, des traces interrompues, des destinées humaines fuyantes et presque insaisissables. Mais c'est sans doute la vocation du romancier, devant cette grande page blanche de l'oubli, de faire ressurgir quelques mots à moitié effacés, comme des icebergs perdus qui dérivent à la surface de l'océan. La compagnie des auteurs sur France Culture, c'est un beau manifeste Dominique Viard de ce que doit être finalement l'écriture pour Patrick Modiano, une manière de révéler par les détails ce qu'on ne peut voir finalement que par phosphorescence. Oui, je crois qu'il y a deux choses très belles dans son propos. D'abord, une qui confirme notre échange de tout à l'heure, il parle des mots et de fragments, ce qui montre bien qu'il est un écrivain du lexique et notamment des noms. Ce qui est frappant chez Modiano, c'est l'usage des listes. Il y a très souvent des listes, or les listes, ce n'est pas quelque chose d'anodin. On pourrait dire que c'est un degré zéro de la littérature parce qu'il n'y a pas de phrases à partir de ces listes, il y a juste des noms. Mais c'est aussi les listes de tous les mémoriaux, notamment les mémoriaux à tous les juifs disparus. Les listes de lettres envoyées aussi, comme il le fait d'Andorra Brudeur, par des personnes qui ont perdu leurs proches, qui envoient à la préfecture des lettres demandant où est passé leur enfant, où est passé leur conjoint. Oui, des listes aussi de fiches, de fiches policières. Je crois que c'est dans Villatriste où il évoque les listes de chiens disparus et sous ces chiens, on peut imaginer d'autres figures disparues. Donc voilà, il y a ce côté très lexical qui s'opposerait à un côté beaucoup plus syntaxique chez Claude Simon, que vous évoquiez tout à l'heure. Je crois que ça, c'est important. Un deuxième phénomène qui me semble notable dans son propos, c'est cette dimension un peu fantomatique de la ville du passé, qui souvent a été détruite, remplacée par d'autres bâtiments. Et on sent dans les livres de Modiano, souvent parce que le narrateur se rend sur les lieux où se sont passés tels ou tels événements, où ont habité telle ou telle figure de son livre, quelque chose comme un travail de superposition entre le présent et le passé, comme si le passé perdurait de manière fantomatique par-dessus le présent qui l'a recouvert. Je parlerais assez volontiers de littérature spectrale, en fait, pour désigner ce type de pratique. Et ça, c'est aussi un geste très intéressant de l'écriture de Modiano, c'est que ces phrases sont floues, sont ambiguës, mais souvent elles sont aussi surchargées d'un sens second, plus souterrain, qui se devine plus qu'il ne s'explicite dans le mouvement de la lecture. Donc, il recherche, finalement, les couches successives d'histoires, par exemple, dans la ville, et notamment celles qui ont trait à la période de l'occupation. Il a été, Modiano, pendant assez longtemps, l'un des seuls, si ce n'est le seul écrivain, à s'intéresser à cette période dans les années 60, 1968. C'est l'apparition de son premier roman, La place de l'étoile, qui porte sur ce thème-là. À cette époque, on ne s'intéresse pas quand on est écrivain à cette période-là. Dominique Viard. Oui, en fait, le rapport de la littérature à l'histoire est tout à fait intéressant. Des périodes diverses se succèdent. Il y a une première période qui est immédiatement consécutive à la guerre où, de fait, on écrit beaucoup sur l'histoire, sur ce qui vient de se passer. Un village à l'heure allemande, tous les textes de Sartre, etc., qui reviennent sur la période de la guerre. Et puis, ça s'arrête. Et ça s'arrête dans le grand moment structuraliste où la littérature est devenue une recherche formelle. Une universitaire de Lille, Nelly Wolf, parle du nouveau roman comme d'une littérature sans histoire. Alors, c'est vrai que c'est une littérature sans histoire parce que ce n'est pas romanesque et ça ne raconte pas des histoires. Mais c'est aussi une littérature qui s'est dégagée de l'histoire avec un grand H, comme si on ne pouvait plus la raconter. Et c'est en 68, Modiano, puis ensuite un peu plus tard, Pérec, qui remettent l'histoire sur la scène littéraire. Et depuis les années 75-80, elle est devenue un sujet majeur de littérature contemporaine. Il faut dire au passage que ce roman, La place de l'étoile, est un titre qui n'est pas réellement emprunté à Robert Desnos puisque Modiano ne savait pas qu'il y avait avant lui un autre écrivain qui avait écrit un livre portant dans le même titre. Mais tout de même, c'est un titre qui existait. C'est un titre qui existait. Il le rapporte effectivement dans Dora Bruder. C'est aussi une histoire juive. Vous savez, c'est ce qu'il met d'ailleurs en exergue du livre. Ce soldat allemand qui demande à un passant où est la place de l'étoile et le passant lui désigne sa propre poitrine. Donc, il y a l'occupation dans un certain nombre de livres où c'est évident, la place de l'étoile, Dora Bruder. Mais ce que vous dites vous, Dominique Viard, c'est qu'au fond, l'occupation, cette période, elle existe quasiment partout. Elle existe dans presque tous les livres de Patrick Modiano. Oui, c'est assez fascinant. Alors, elle existe comme une sorte de coloration d'atmosphère générale, comme une sorte de hantise. Et il y a des textes qui sont assez étonnants à cet égard. Livret de famille, par exemple, qui est une sorte d'autofiction de Modiano avant qu'il écrive sa véritable autobiographie dans un pédigré. Dans un chapitre, j'avais remarqué que le narrateur a 15 ans, donc ça se passe dans les années 60, et il évoque un voyage avec son père en Sologne où ils doivent participer à une chasse à cour et en même temps, le père qui est visiblement lié du marché noir qui perdure encore doit négocier je ne sais quel contrat. Et le train, on vous explique que le livre part de la gare de Lyon et on voit les noms des gares qui s'égrènent. Or, ils vont à Orléans et tous ceux d'entre nous qui connaissent un peu la région et les plans de la SNCF savent qu'on ne part pas de la gare de Lyon pour aller à Orléans mais de la gare d'Austerlitz. Alors ça m'a un peu troublé et j'ai regardé ce chapitre plus en détail. Je me suis aperçu de quantités de phénomènes très très étranges, notamment que lorsqu'on suit les gares qui sont nommées et qu'on regarde par rapport à la ligne qui va vers Orléans, quelle différence il peut y avoir géographique, on s'aperçoit que la ville qui est placée entre les deux circuits SNCF c'est la ville de Villejuif. Dans le train, à un moment, une petite averse a lieu et le texte dit que la pluie est raflée des vitres. Et on entend le mot rafle qui bien sûr est ici presque impropre dans la situation où sont les personnages et puis ils vont à une chasse à cour, une chasse à cour, la rafle, enfin on voit bien les relations que ça peut avoir et tout continue ainsi jusqu'à la fin du chapitre on nous dit on se serait cru à Varsovie or c'est en Sologne qu'on ne verrait pas en Pologne et donc on voit bien toute cette atmosphère de chasse aux juifs qui imprègne le chapitre et le chapitre suivant commence par l'évocation d'une guerre qu'on fait aux juifs qui est visiblement la guerre du Kippour de 73 donc qui a lieu juste avant l'écriture du livre. Et puis toujours dans ce livre livré de famille le narrateur qui est doué d'une mémoire qui précède sa naissance est sûr d'avoir vécu dans le Paris de l'Occupation puisqu'il se souvient de certains personnages de son époque et même de détails petits détails infimes troublants de ceux qu'aucun livre d'histoire ne mentionne. Il y a quelque chose qui excède la réalité il y a quelque chose qui est là de l'ordre quelque chose de presque mystique. Oui une sorte de mémoire traumatique qui infuse sur l'ensemble de l'oeuvre qui est ainsi on la voit se répercuter dans quantité d'autres textes je pense notamment à Villatriste alors Villatriste le titre est assez étonnant parce que est-ce qu'il existe une Villatriste dans cette ville d'Arc qui pourrait être Annecy on ne sait pas trop mais il existe en revanche une ville à chagrin en France qui est le nom d'une prison qui se trouve à Bayonne or le personnage qui a l'intention de partir aux Etats-Unis finalement échoue à Bayonne et cette prison de Bayonne c'est celle où pendant la guerre on a enfermé les ressortissants belges et hollandais on sait que la maire de Modiano était elle-même flamande pour les mettre à l'écart de toute action qui aurait pu être répréhensible contre le régime de Vichy dans cette même ville d'Annecy enfin vraisemblablement ville de Daz on fait aussi des listes qui sont assez inquiétantes et puis triste c'est aussi presque Trieste Trieste qui était aussi un lieu de déportation important des juifs italiens or c'est à Trieste qu'on fabrique les jeux de cartes qui s'appellent Modiano et qui servent à jouer au poker et puis l'occupation on peut terminer par ce troisième exemple c'est aussi le thème du scénario du film de Louis Mal La Combe Lucien qui est écrit ou co-écrit par Modiano je crois que ce film est très intéressant parce que en fait c'est là justement des éléments d'ordre biographique aussi qui infusent dans le film on se souvient que La Combe Lucien a choisi finalement de rallier les rangs de la milice auprès de la Gestapo alors que c'est un adolescent perdu enfin il aurait pu très bien verser de l'autre côté il n'y a pas de motivation idéologique à son action or le père le père de Modiano lui-même juif a visiblement beaucoup participé non seulement au marché noir mais pour protéger son activité dans le marché noir a aussi collaboré ou du moins s'est approché des gens de la milice avec qui il entrenait des relations assez troubles et cette position très ambivalente se répercute dans la quantité de textes de Modiano c'est un film qui a fait scandale c'est un film qui a fait scandale bien évidemment donc il a pu le prendre pour lui aussi Patrick Modiano ce film est paru dans une période où la France était nourrie de lait résistentialiste on savait bien que tous les français avaient été résistants et que quasiment aucun d'entre eux n'avait collaboré c'était le mythe de la réconciliation nationale qui était en vigueur et donc là d'un seul coup une brèche s'ouvrait dans la réalité d'une histoire qu'on n'avait pas forcément très envie de fouiller ce qui m'a toujours frappé bizarrement c'était plus l'oubli enfin l'oubli que la mémoire c'est à dire que ce qui était ce qui était beaucoup plus fort que la recherche de temps perdu c'était ces espèces de tentatives qui sont souvent très vaines d'essayer de creuser dans ces nappes d'oubli qui sont qui sont à peu près qui envahissent à peu près tous les souvenirs finalement les souvenirs ce sont des morceaux épars comme ça qui sont noyés dans une sorte de nappe d'oubli et c'est surtout l'oubli qui me hante plutôt que les souvenirs ou la mémoire parce que au fond l'oubli est beaucoup plus c'est comme une masse sombre comme ça c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus étendu la mémoire c'est quelques bribes qui vous restent mais c'est noyé dans des espèces de nappes d'oubli la compagnie des auteurs sur France Culture et à l'instant Patrick Modiano au micro d'Augustin Trapenard en septembre 2014 c'est donc moins dit-il la mémoire que l'oubli qui est en jeu dans sa littérature vous êtes d'accord avec ça c'est tout à fait ça et la preuve en est que c'est une littérature de traces c'est une littérature qui cherche à faire surgir des traces à s'en saisir sans jamais préciser de quoi ces traces sont la trace c'est pas un petit peu la même chose quand même c'est pas un peu l'envers d'une même chose la mémoire et l'oubli c'est assez proche vous savez plusieurs fois dans plusieurs livres dans un pédigré je crois et puis dans un accident nocturne Modiano revient sur la sensation que lui procure l'éther c'est un peu la Madeleine de Proust de Modiano l'éther quand il était enfant il avait été blessé et que des bonnes soeurs qui s'étaient occupées de lui il lui avait fait respirer de l'éther pour l'endormir et donc à chaque fois cette odeur d'éther ravive pour lui des souvenirs de cette enfance mais en même temps c'est aussi un souvenir d'un endormissement c'est à la fois un souvenir et une manière de sombrer dans l'oubli ce qui me paraît très frappant c'est qu'il dit souvent qu'il part à la recherche de traces ou que des traces affleurent adviennent à sa mémoire alors que lui-même pensait les avoir oubliées mais il est aussi un grand praticien de la trace nous parlons de Dora Bruder tout à l'heure lorsque Serge Klarsfeld qui avait retrouvé une photo de Dora Bruder lui a proposé cette photographie pour son livre Modiano n'en a pas voulu parce qu'il voulait justement qu'on ne puisse pas voir Dora Bruder autrement elle existe bien cette photographie dans le livre ah non pas dans le livre non non elle a été publiée après elle a pu être ajoutée dans des éditions commentées mais elle n'existe pas dans le livre Modiano voulait que ça demeure dans une sorte de flou et d'incertitude que les photographies qu'il décrit n'existent que dans la description c'est à dire dans les mots qui sont relativement impuissants à les faire paraître véritablement de même qu'il n'évoque pas du tout Serge Klarsfeld qui lui en a beaucoup voulu alors qu'il l'avait aidé à récupérer un certain nombre d'informations autour de cette jeune femme donc je crois qu'il est aussi une sorte d'esthéticien enfin d'esthète de la trace et de l'évanouissement des choses alors dans Dora Bruder puisqu'on en parle le narrateur s'intéresse beaucoup aux coïncidences et il y a une coïncidence qui est très grande c'est que chez Victor Hugo on retrouve un lieu qui qui voilà qui abrite une scène je crois que c'est Cosette et Jean Valjean qui se cachent à un moment donné dans un bâtiment lequel bâtiment est celui identifié comme étant l'un de ceux où Dora Bruder va passer quelques mois c'est important cette idée de la coïncidence et là encore on traverse un petit peu les siècles il y a encore des couches qui se sédimentent y compris des couches un peu imaginaires puisque là on parle de littérature avec Victor Hugo les coïncidences pullulent dans les livres de Modiano les figures qu'il évoque ne cessent de se rencontrer ou de se retrouver 10 ans 20 ans plus tard ou d'avoir le sentiment d'être déjà passé par là lui-même le sentiment d'avoir joué dans le même square peut-être que Dora Bruder enfin on sent un monde qui est fait comme une sorte de réseau de rencontres possibles de réminiscences de retrouvailles alors les gens se perdent tout le temps mais se retrouvent parfois on est toujours dans cette sorte d'entre-deux de l'incertitude c'est tout à fait fascinant et c'est travaillé évidemment par l'auteur on finit en lisant ces livres par se demander si les coïncidences qui y sont présentes sont des coïncidences fictives ou réelles comme s'il fallait troubler en plus les chêmes du temps et les existences individuelles les faire se recroiser de façon plus étrange les unes que les autres et puis il y a des coïncidences aussi assez frappantes pourquoi choisit-il Dora Bruder alors c'est une jeune fille son histoire est un peu romanesque en même temps on ne la connait pas très bien on va rappeler que ça tout part d'une petite annonce lue en 1988 par le narrateur dans un journal petite annonce dans une rubrique d'hier à aujourd'hui qui date en réalité de la période de l'occupation et cette petite annonce vous allez le dire mieux que moi oui cette petite annonce qu'il avait déjà utilisée d'ailleurs de manière beaucoup plus fictive dans un voyage de noces mais pourquoi est-ce que cette petite annonce le frappe tant on peut peut-être s'interroger sur ce qui a retenu son intérêt là alors il y a le boulevard d'Ornano il y a des lieux que Modiano lui-même a fréquenté un peu avant mais ce nom n'est pas anodin vous rappeliez tout à l'heure que Modiano a dédié la plupart de ses premiers livres à son frère Rudi Bruder en allemand c'est le frère et Dora c'est l'un des camps d'extermination nazi je lis la petite annonce en question on cherche une jeune fille Dora Bruder 15 ans 1m55 visage opale yeux gris marron manteau gris sport pullover bordeaux jupe et chapeau bleu marine chaussures sport marron adressé toutes indications à monsieur et madame Bruder 41 boulevard Ornano Paris et c'est donc à partir de cela que tout va se tisser c'est à partir de cela que tout démarre ce qui est frappant là c'est qu'on a justement un nom de famille Dora Bruder on a une adresse boulevard d'Ornano c'est le fonctionnement de la plupart des romans des romans et récits de Modiano partir d'un nom et d'une adresse des adresses qui je parlais tout à l'heure d'une absence d'enracinement c'est vrai que lui n'a pas eu une vie enracinée mais les adresses bizarrement ne sont jamais des adresses où l'on s'enracine ce sont des meublés ce sont des hôtels ce sont des bars ce sont des lieux de passage ce ne sont pas des lieux où une lignée familiale peut s'installer on habite dans des maisons provisoires dans des lieux d'emprunt on est chez des amis ou chez des connaissances qui vous hébergent pendant un temps donc les lieux sont présents mais ils sont fluctuants tout échappe en fait il y a une sorte de liquéfaction du monde et les adresses sont d'autant plus nombreuses qu'on cherche à retenir ce qui ne cesse de s'échapper et je crois que si effectivement c'est ce nom-là qui a retenu l'intérêt de Modiano c'est parce qu'on y lisait à la fois un écho de sa vie propre de ce frère Brodeur Rudy qui est presque l'anagramme d'ailleurs aussi qu'il a tant aimé et dont la disparition lui est si douloureuse et puis il y a quand même l'évocation de la judéité une judéité qui est compliquée pour Modiano puisque son père justement lisait des écrivains antisémites puisque lui-même dans la place de l'étoile se présente comme un juif antisémite enfin on est dans l'ambiguïté la plus profonde et puis on terminera peut-être par là Dominique Viard cette idée que vous avez déjà un peu évoquée que Dora Brudeur c'est une fugueuse et d'ailleurs il y a beaucoup de vide dans l'histoire de Dora Brudeur on ne sait pas ce qu'elle fait quand elle fugue et Patrick Modiano soit n'a pas retrouvé soit n'a pas voulu retrouver probablement qu'il n'a pas pu retrouver ce qu'a fait cette jeune fille quand elle était en fugue et lui-même est un fugueur multirécidiviste je crois enfin en tout cas il a fugué le 18 janvier 1960 à une époque qui pourtant n'avait pas la noirceur de décembre 1941 mais là encore il y a un jeu de correspondance qui est tout à fait évident la fugue est un motif presque musical d'ailleurs chez Modiano avec ce jeu de retour thématique des personnes qui apparaissent et disparaissent et qui cherchent toujours effectivement à échapper ce qui est amusant dans Dora Brudeur c'est lorsqu'il évoque les motifs que Dora a pu avoir de fuguer il y revient par deux fois et il donne deux explications qui sont à l'opposé l'une de l'autre il dit que finalement ce qui lui a donné envie de partir c'était un jour triste d'hiver un peu sombre où on a l'âme mélancolique et du coup on décide de s'enfuir dans un autre passage il dit que finalement elle est partie parce que c'était un jour très ensoleillé et que ça donnait envie de vivre et de s'en aller et tout tout Modiano est à cette image c'est à dire que il y a toujours un moment dans le livre où ce qui nous a été dit est nié ou invalidé par un autre passage merci beaucoup Dominique Viard je signale donc au passage aux auditeurs votre anthologie de la littérature française contemporaine depuis 1980 c'est un ouvrage de référence qu'on peut trouver aux éditions Armand Colin et puis on va continuer de parler en seconde partie de Dora Bruder avec cette fois Laurent Douzou mais tout de suite c'est en compagnie des revues La compagnie des auteurs Mathieu Garigou-Lagrange Et nous sommes en compagnie aujourd'hui du nouveau magazine littéraire avec vous Alexis Broca bonjour bonjour Mathieu peut-être d'abord sur Modiano je suis sûr que c'est un écrivain qui vous intéresse particulièrement c'est un écrivain qui m'intéresse particulièrement qui intéresse aussi particulièrement le nouveau magazine littéraire puisqu'on le suit depuis toujours depuis toujours voilà quasiment en regardant dans les archives d'ailleurs du magazine littéraire lorsqu'on a fêté les 40 ans j'ai eu le plaisir de retrouver effectivement un papier sur la place de l'étoile pour moi il y a beaucoup de choses qui me fascinent en Modiano en effet sa science sa façon de nous raconter des histoires parcellaires il y a une dimension policière chez Modiano on cherche on attend un dévoilement et en même temps lorsqu'on ouvre à Modiano on sait très bien que la vérité de ces histoires ne nous sera jamais donnée exhaustivement qu'on aura exactement comme vous le disiez des instantanées des impressions des moments qui ne seront pas reliés les uns aux autres et qui sont à la fois d'extraordinaire support pour le rêve du lecteur c'est à dire qu'on peut s'imaginer beaucoup de choses et en même temps le fait que ces informations soient si parcellaires empêche la reconstruction d'une histoire complète et du coup on reste comme ça dans cette espèce de flou poétique dans lequel je pense cherche à nous maintenir Modiano alors je ne sais pas s'il y a des héritiers de Modiano dans tous les romans de la rentrée romans de la rentrée sur lesquels vous faites votre couverture qui aimerait beaucoup être des héritiers de Modiano je ne suis pas sûr qu'il le soit à mon avis le ton de Modiano est vraiment unique mais oui c'est à dire que nous parlons des livres parus cet automne j'insiste parce que nous parlons juste des livres c'est à dire que nous faisons fi des scandales médiatiques programmées des accroches pipoles ou bien des petits arrangements entre amis qui parasitent traditionnellement les publications de rentrée et pour évoquer ces publications nous avons largement ouvert le journal c'est à dire que nous avons 40 pages de critiques pour recevoir nos enthousiasmes et nos déceptions mais aussi pour nous permettre de traiter des auteurs qui ne sont souvent pas très connus il y a quand même quelques grosses vedettes bien sûr il y a des vedettes alors nous avons par exemple un très grand entretien avec Salman Rushdie qui fait paraître La Maison Golden c'est Mark Weisman qui est allé voir M. Rushdie à New York on a une ample critique du dernier livre de l'excellente romancière britannique Zaddy Smith Swing Time Swing Time qui raconte les développements d'une amitié d'enfance entre deux petites métisses de la banlieue londonienne qui se passionne pour la danse et pour Fred Astaire et puis bien sûr nous évoquons les livres de Javier Sarkaz d'Eric Fautorino de Maïdlis de Carangal de Jean Hatzfeld des auteurs connus mais qui ne doivent qu'à la qualité littéraire de leur texte ça c'est pour les stars vous avez également des découvertes ou des redécouvertes de cette rentrée dont vous souhaitez nous parler oui on a de nombreuses découvertes ou redécouvertes parmi les découvertes je voudrais citer le premier roman de Philippe Lewis chez Bellefond qui s'appelle Les jours de silence qui raconte c'est une histoire c'est très difficile à résumer c'est une histoire de famille isolée de tentative d'écriture ratée qui rappelle à la fois le shining de Stephen King et la chute de la maison Huchère d'Edgar Po il y a une nouveauté aussi que j'aime beaucoup c'est l'américain Luke Reinhardt qui avait signé dans les années 70 un livre qui s'appelle L'homme d'E et qui revient avec un roman joyeusement anarchiste qui s'appelle Invasion et qui raconte l'invasion de la terre par une armée par des extraterrestres qui ne pensent qu'à s'amuser et qui ridiculise littéralement notre esprit de sérieux nos institutions etc c'est une satire qui est pas toujours très fine mais qui est tellement dingue, loufoque et inventive qu'on en oublie tous ses défauts et puis il y a aussi un très grand roman français qui est celui de Guy Bollet c'est le deuxième roman de Guy Bollet Guy Bollet c'est un auteur autodidacte qui a une plume vraiment lyrique très belle et qui a enthousiasmé une de nos jeunes critiques ça s'appelle quand Dieu boxait en amateur et puis écoutez si vous avez encore d'autres choses à nous ce que je peux vous dire simplement c'est que cette sélection en fait cette diversité dans la sélection est un parti pris parce que vous savez chaque année les journalistes sont tentés d'élire un angle une tendance qui leur permettra la fameuse thématique la fameuse thématique voilà au magazine littéraire bien sûr il y a des tendances par exemple il y a beaucoup de romans qui traitent de l'écologie il y a beaucoup de romans aussi qui évoquent des grandes figures du cinéma mais réduire la littérature à une mode ou à une injunction réductrice on s'y refuse notre seule ligne éditoriale c'est l'enthousiasme et à lire ce numéro et bien je pense que ça se sent bon Alexis Broca il faut aussi signaler dans cette rentrée un incontournable qui est votre roman il s'intitule Un dieu dans la machine et prend comme toile de fond la société du big data nous le conseillons à tous nos auditeurs peut-être aurons-nous l'occasion d'en reparler il est publié aux éditions Fébus à très bientôt Alexis et nous continuons à parler de la question de la mémoire et de l'oubli dans la littérature de Patrick Modiano nous le faisons à présent avec Laurent Douzou historien spécialiste de la résistance et de l'occupation auteur notamment au seuil en 2005 du livre La résistance française une histoire périlleuse avec lui nous continuons à prendre comme point de mire principal à notre émission le livre d'Aura Brudeur dont voici un nouvel extrait lu cette fois par Catherine Deneuve Février 1942 deux mois avaient passé depuis sa fugue j'ai fini par me persuader que c'était dans ce glacial et lugubre mois de février où la police des questions juives tendait des traquenards dans les couloirs du métro à l'entrée des cinémas ou à la sortie des théâtres que Dora s'était fait prendre il me paraissait même étonnant qu'une fille de 16 ans ait pu le réchapper pendant tout ce temps à moins d'avoir trouvé une planque mais laquelle dans ce Paris de l'hiver 1941-1942 qui fut le plus ténébreux et le plus dur hiver de l'occupation avec dès le mois de novembre des chutes de neige une température de moins 15 en janvier l'eau gelée partout le verglas la neige quel était donc son refuge et comment faisait-elle pour survivre dans ce Paris-là ce mois de février le soir de l'entrée en vigueur de l'ordonnance allemande interdisant aux juifs de Paris de quitter leur domicile après 20 heures et de changer d'adresse mon père avait été pris dans une rafle aux Champs-Élysées dans le panier à salade qu'il emmenait à la rue Grifful siège de la police des questions juives il avait remarqué parmi d'autres ombres une jeune fille d'environ 18 ans il l'avait perdue de vue et avait réussi à s'enfuir mon père avait fait à peine mention de cette jeune fille lorsqu'il m'avait raconté sa mésaventure pour la première et la dernière fois de sa vie un soir de juin 1963 nous étions dans un restaurant des Champs-Élysées presque en face de celui où il avait été appréhendé 20 ans auparavant je l'avais presque oublié jusqu'au jour où j'ai appris l'existence de Dora Bruder alors la présence de cette jeune fille dans le panier à salade avec mon père et d'autres inconnus cette nuit de février m'est remontée à la mémoire et bientôt je me suis demandé si elle n'était pas Dora Bruder que l'on venait d'arrêter elle aussi avant de l'envoyer aux tourelles Bonjour Laurent Douzou Bonjour Merci d'être avec nous Une réaction peut-être d'abord à cet extrait de Dora Bruder qu'on vient d'entendre Oui, cet extrait dans le prolongement de ce que vous venez de dire les uns et les autres montre un tourbillon c'est-à-dire que vous avez une succession de questionnements le point de gravité étant Dora Bruder qu'a-t-elle pu devenir ou s'est-elle planquée et puis on glisse insensiblement tout à fait vers autre chose pour revenir vers elle mais ce qui m'intéresse c'est qu'au bout du compte on ne sait toujours pas où elle s'est planquée c'est-à-dire que ça c'est du Modiano pur l'extrait que vous venez de choisir et c'est ça qui m'intéresse chez lui c'est cette espèce de défiance vis-à-vis de toute grille d'intelligibilité alors comme historien on passe son temps à bâtir des grilles d'intelligibilité ça vous repose du coup de lire Patrick Modiano non ça me met en alerte contre le risque très fort d'expliquer le passé avec trop de clarté et quand je le lis je suis très frappé par ça par exemple le thème de votre émission c'est l'association intime entre Modiano et la période de l'occupation mais je mets au défi quiconque de lire l'intégralité de l'oeuvre de Modiano et de savoir ce qu'était l'occupation en France ou à Paris il n'y a rien là-dessus ce qui est très fort c'est que là vous avez entendu tout à l'heure Dominique Verne le terme d'atmosphère c'est exactement ça c'est-à-dire que c'est plus qu'un théâtre c'est une atmosphère il arrive de façon très fine à nous faire pénétrer cette période mais il y a très peu de faits ou plutôt il y en a une avalanche mais ils ne sont jamais bien expliqués le seul livre qui au fond regorge de faits c'est Place de l'étoile mais qui ne peut être compris que par un érudit qui aurait énormément travaillé sur la période parce que c'est bourré de références qui sont inintelligibles pour le commun des mortels et ça n'intéresse pas me dit à nous au bout du compte d'établir les faits de donner des dates et même je pense qu'il y a chez lui une forte suspicion à l'égard de tout ce qui serait trop fixe sa date de naissance fictive le prouve tout de même assez alors sa date de naissance fictive le prouve moi j'ai une autre hypothèse c'est que là c'est quelque chose d'assez banal les gens qui vivent à une certaine période sont toujours persuadés que les périodes qui ont précédé étaient beaucoup plus exaltantes donc il y a cette espèce d'idée d'un âge d'or et je pense que banalement c'est ce qui se passe là sauf que il ne rêve pas d'une période d'un âge d'or il rêve d'une période extraordinairement noire mais lui dit alors j'ai jamais est-ce qu'il en rêve tout de même est-ce qu'on peut dire qu'il en rêve je crois qu'il en rêve oui quelquefois il en cauchemarde c'est ça qui est intéressant chez lui c'est que c'est jamais aussi net que ça mais quand il en parle il dit c'est une drôle d'époque entre chien et loup je crois que c'est parfait parce qu'en effet entre chien et loup on ne voit pas grand chose en même temps on a une vision assez acérée on peut apercevoir des choses donc chez lui il y a ça il est en d'autres termes aux antipodes de l'histoire comme discipline méthodique où on établit les faits c'est assez émouvant ce qu'on a entendu dans l'extrait lui à l'instant cette façon qui me semble assez modianesque que vous allez me dire ce que vous en pensez d'aller chercher jusqu'au détail de la météo de dire qu'en effet il faisait très froid et ça c'est vrai qu'il a fait très froid durant les mois où Dora Brudeur a fugué et où ensuite elle a été internée puis déportée pour l'historien est-ce que ça compte aussi le fait qu'il fasse froid ou est-ce que là on est dans un détail qui est un détail qui relève davantage de la littérature non je pense que c'est crucial il faisait très froid il dit même moins 15 il a dû regarder je lui fais confiance c'est à dire que ça ça doit être vrai l'ordonnance sur les juifs elle est également très certainement attestée ce que je veux dire par là il y a chez lui il ne faut pas s'y tromper un énorme travail d'investigation pour comprendre en profondeur la période mais une fois qu'il a fait ce travail contrairement à un historien qui écrira un livre ou qui fera un cours aussi clair que possible lui brouille les cartes c'est à dire qu'au lieu de nous dire voilà je suis arrivé à établir ça il prend sa distance et il dit au fond ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que ça ne dit rien d'elle d'elle de Dora Bruder mais rien ne dit que ce que lui dit d'elle correspond à la personne qui était Dora Bruder non rien ne le dit mais je ne suis pas sûr que dans les livres d'histoire ce qu'on dit des personnages en règle générale soit aussi soit plus juste que ce que lui dit Dora Bruder et c'est en cela qu'il est très précieux pour un historien à mon avis vous allez commencer une carrière d'écrivain non Laurent Douzou après votre longue carrière d'historien pour toucher davantage à la vérité Dominique Verl a dit en fait l'histoire d'aujourd'hui c'est une histoire qui précisément s'inscrit d'une certaine manière dans le sillage de Mediano il a cité Patrick Boucheron pour en citer d'autres je crois qu'on est très très loin de cette histoire qui pensait qu'en établissant les faits en donnant des dates etc. on comprenait le passé et ce qui est très intéressant c'est que les historiens d'aujourd'hui s'interrogent eux-mêmes sur les motivations qui les amènent à étudier ceci ou cela sur les préjugés qu'ils peuvent avoir etc. donc je dirais que on a probablement gagné en humanité et en incertitude et Mediano c'est ça c'est-à-dire que Dora Bruder c'est un monument d'humanité et en même temps on lit ce livre on est happé par ce livre parce qu'on voudrait savoir comme vous disiez ce qui va se passer et il y a ce qu'il dit à la fin alors je vais faire la citation parce qu'elle est incroyable il vient de faire toute cette enquête dont on comprend qu'elle lui a pris des années qu'elle l'a obsédé c'est lui qui emploie ce terme d'obsession et il écrit ceci j'ignorerais toujours à quoi elle passait ses journées où elle se cachait en compagnie de qui elle se trouvait pendant les mois d'hiver de sa première fugue et au cours des quelques semaines de printemps où elle s'est échappée à nouveau c'est là son secret un pauvre et précieux secret que les bourreaux les ordonnances les autorités dites d'occupation le dépôt les casernes les camps l'histoire le temps tout ce qui vous souille et vous détruit n'auront pas pu lui voler ça c'est extraordinaire parce qu'au fond vous avez vu qu'il épingle au passage l'histoire avec un grand H ou Pérec aurait dit avec sa grande H c'est ça l'idée et il y a une méfiance très très forte et donc au fond l'idée que ce secret lui appartient et que le divulguer ou même le percer c'est peut-être pas souhaitable c'est pas le misérable petit tas de secrets à la Malraux c'est un secret qui est le secret de la vie de chacun voilà c'est intéressant parce que c'est d'une certaine manière peut-être un misérable secret peu importe c'est en tout cas le secret ordinaire qui est notre lot à tous et donc il y a chez lui cette idée que vous disiez tout à l'heure que la photo de Serge Klarsfeld avait qui est très précieuse il n'en avait pas fait usage il y a tout de même des photos j'en suis sûr mentionnées dans Dora Brudeur c'est peut-être pas cette photo-là en particulier il les mentionne il les mentionne il est très attentif aux photos mais il se garde bien de reproduire la photo et de la légender ce qui est tout à fait autre chose de même vous disiez la petite annonce vous demandiez pourquoi cette attirance pour cette petite annonce parce qu'au fond si vous réfléchissez un peu c'est exactement la situation de l'historien quand il est aux archives et qu'il tombe sur une fiche ou sur un dossier qu'il ouvre et il a des renseignements voilà quelqu'un qui fait un mètre 72 qui a les yeux marrons etc ça lui dit strictement rien de la personne à laquelle il s'intéresse donc au fond il y a chez Mediano cette idée-là c'est-à-dire qu'on peut vous accabler de faits de détails de choses qui sont avérées et en même temps il reste que vous n'y comprenez rien ou qu'il y a là quelque chose d'insondable mais ce que j'aime chez lui c'est que du coup il va se mettre à chercher avec acharnement c'est-à-dire qu'il s'avoue jamais vaincu même s'il sait qu'à la fin il va rendre les armes parce que c'est pas intéressant alors on a dit tout à l'heure que le premier roman de Patrick Modiano était sorti en 1968 on a parlé du contexte de mai 68 Dora Bruder ça paraît en 1997 il y a aussi un contexte qui est le contexte du procès Papon par exemple et du procès Touvier et du procès Touvier est-ce que là du coup l'historien ne peut pas nous donner son opinion sur la porosité entre l'actualité des années 90 par rapport enfin l'actualité historique finalement des années 90 le travail de mémoire qui se fait à ce moment-là et la possibilité d'écrire un livre comme Dora Bruder alors l'historien comme vous dites peut toujours donner une opinion l'historien peut tout faire il est formidable mais en même temps je dirais qu'en l'occurrence l'historien va se méfier parce que Place de l'étoile c'est 68 le chagrin et la pitié de Ful s'est tourné en 69 Dora Bruder il commence à l'écrire dit-il en 1988 alors on a déjà inculpé un certain nombre de hauts responsables de crimes contre l'humanité à cette époque-là mais le procès Touvier c'est 94 le procès Papon c'est 98 et la date de parution de Dora Bruder c'est 97 c'est-à-dire l'année où est mise en place la commission d'études sur l'espoliation des familles juives dite commission Matteoli donc oui il y a des coïncidences mais pour moi c'est des coïncidences à la façon de Mediano c'est-à-dire Mediano c'est sans arrêt intéressé à ça et cette histoire-là elle n'a cessé de nous rattraper collectivement depuis la libération donc je ne sais pas s'il faut trouver coïncidence au sens parfait du terme et dire au fond il est dans l'air du temps il y a une atmosphère quand même il y a une atmosphère mais Mediano quand il commence à s'intéresser à ça en 88 je pense que son intérêt pour l'occupation est bien antérieur vous voulez dire un mot Dominique Viard il y a le film Shoah quand même de Lanzmann qui est en 85 si je me souviens bien et donc qui a relancé de manière très très forte tout l'intérêt à la fois des historiens et des littéraires pour ces questions de la déportation et de l'extermination donc vous voyez davantage quand même un contexte qui a son importance Mediano l'a précédé Laurent Douzou le dit très justement en 68 c'était déjà bien avant tout ça il y a une autre coïncidence aussi qu'on pourrait relever c'est que le livre d'Alain Corbin Louis-François Pinago sur les traces d'un inconnu qui introduit en France un peu enfin qui est l'un des livres qui introduisent en France la méthode micro-historienne paraît en 98 c'est-à-dire juste après sur les traces d'un inconnu c'est aussi quasiment une phrase qu'on lit d'ailleurs dans Dora Broudeur et vous parliez tout à l'heure de météo Corbin est aussi connu pour son histoire de l'impalpable des odeurs enfin ça je crois qu'il y a là des formes de convergence entre la pratique historienne et la pratique littéraire qui moi me semble tout à fait passionnante et à laquelle Modiano partit beaucoup oui je suis assez d'accord avec ça à cette réserve près qu'à mon avis Modiano est extrêmement méfiant vers l'histoire et les historiens comme par exemple pouvait l'être François Maspero premier chapitre des abeilles et la guêpe où on voit qu'il a tout lu qu'il a une sens une érudition parfaite et qu'en même temps il ne cesse de dire mais au fond les historiens sont des gens qui comprennent mal ça ou qui n'en rendent pas compte de façon satisfaisante parce que ce qui leur manque c'est ce sur quoi travaille Alain Corbin c'est la sensibilité en quelque sorte c'est-à-dire que c'est bien joli de comprendre ou de dire qu'on a compris les choses mais c'est encore mieux de se représenter la façon dont les gens ont vécu une période et d'Aura Bruder c'est exactement ça Alors on va revenir un tout petit peu justement en 1968 avec un extrait de La place de l'étoile c'est quasiment le début et c'est lu par Eric Genovese je vous ferai ensuite réagir sur cette manière de parler de l'occupation et de cette période qui est totalement différente Laurent Douzou Je relise une dernière fois l'article que me consacra Léon Rabatette dans un numéro spécial d'Ici la France Jusqu'à quand devrons-nous assister au frasque de Raphaël Schlemilovitch Jusqu'à quand ce juif promènera-t-il impunément ses névroses et ses épilepsies du Touquet au Cap d'Antibes de la Bôle à Aix-les-Bains Je pose une dernière fois la question Jusqu'à quand les métèques de son espèce insulteront-ils les fils de France Jusqu'à quand faudra-t-il se laver perpétuellement les mains à cause de la poisse juive Dans le même journal le docteur Bardamu éructait sur mon compte Chez Milovitch à la moisissure de ghettos terriblement puantes pamoisons chiottes foutriquets prépuces arsouilles libano-ganac rentemplants blancs contemplez donc ce gigolo yiddish cet effréné en pafeur de petites ariennes avortons infiniment négroïde cet abyssin frénétique jeune nabab à l'aide qu'on les tripe le châtre délivrez le docteur d'un pareil spectacle qu'on le crucifie nom de Dieu rastaquer des cocktails infâmes youtre des palaces internationaux des partouzes made in Haïfa Cannes Davos Capri et Tutti Quanti grand bordel extrêmement hébraïque délivrez-nous de ce circoncis muscadin ces masératiros Salomon ces yachts façon tibériade ces cravates sinaï que les ariennes ses esclaves lui arrachent le gland avec leurs belles quenotes de chez nous leurs mains mignonnes lui crèvent les yeux suce au calife révolte du harem chrétien vite vite refus de lui lécher les testicules lui faire des miniardises contre des dollars libérez-vous la compagnie des auteurs sur France Culture évidemment ici on est dans le pastiche on est dans l'ironie enfin l'ironie grinçante qui est très grinçante comment vous analysez ce passage je ne sais pas si je peux l'analyser ce qui me frappe c'est vrai qu'on a dit qu'on n'analysait plus maintenant on est dans la sensibilité c'est sans extraordinaire violence c'est très frappant parce que tout le reste de l'oeuvre de Modiano est aux antipodes de ça donc j'ai l'impression qu'au fond ça c'est comme une espèce de condition nécessaire pour qu'advienne le reste de son oeuvre et il y a c'est la jeunesse aussi il a 23 ans non mais il y a un abcès qu'on crève quelque chose d'où cette violence d'où ces purulents ces repoussants enfin c'est tout ce qu'on voudra c'est un livre que moi je trouve très difficile à lire pour cette raison là même si on comprend bien qu'on est au second degré tout ce qu'on voudra mais il est difficile tous les registres qui l'utilisera ensuite sont radicalement différents de celui-là donc pour moi il y a comme une manière d'expurger quelque chose d'intolérable qui est attaché à cette époque et au passé trouble de son père au trafic d'hiver etc mais j'ai l'impression que c'est très très atypique mais peut-être que là je me trompe je ne suis pas spécialiste de littérature je voudrais qu'on termine puisque l'histoire ce n'est pas que l'histoire de l'occupation il y a aussi d'autres moments d'histoire que Modiano utilise d'une certaine façon je pense au livre L'herbe des nuits qui est un roman très récent qui date de 2012 elle a été publiée comme les autres d'ailleurs je crois chez Gallimard et il peut peut-être intéresser aussi l'historien que vous êtes malgré tout Laurent Douzou parce qu'il évoque en filigrane l'affaire Ben Barca là c'est un roman qui se présente comme un polar mais c'est aussi une affaire Ben Barca où il n'est ni question d'affaires ni question de Ben Barca donc c'est pareil c'est une manière de s'approprier l'histoire qui lui est toute particulière qui lui est toute personnelle oui c'est un je ne sais pas trop comment ça je pense que c'est un créateur et les créateurs ont cette licence il peut se permettre de faire ça il n'est pas historien il n'est pas mis en demeure de retracer l'affaire Ben Barca que par ailleurs on connaît assez bien et donc ce n'est pas ce qui l'intéresse de la même façon que Dora Bruder l'intéresse prodigieusement et en même temps je ne suis pas sûr que ce soit le thème central de son livre c'est quoi le thème central alors ? c'est la quête c'est la quête d'une fille en fugue par un type qui lui-même a bien connu la fugue c'est la quête de quelqu'un qui en essayant de la comprendre pense que peut-être il comprendra mieux son propre itinéraire donc il y a chez lui un jeu de miroir constant et c'est quelqu'un qui est sans arrêt en quête de sens mais pas du sens sur mesure bien fait où tout s'explique sans arrêt il essaie d'aller vers une explication et en règle générale il ne l'atteint pas mais quand on le lit on comprend une foule de choses c'est là qu'est le paradoxe c'est-à-dire que sans nous donner de réponse claire il nous permet de mieux comprendre une foule de choses vous pourriez donner Dora Bruder à lire à vos étudiants alors oui très certainement d'ailleurs je le conseille très vivement chaque année à mes étudiants je ne le conseillais pas autrefois et donc là aussi il y a une évolution qui se produit c'est-à-dire qu'il me semble que quand on fait un cours je ne sais pas sur la Shoah sur la complicité du génocide on a besoin de Dora Bruder on a besoin d'autres d'autres auteurs de fiction et je les recommande vivement merci Laurent Dezon